Très bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Julien Le Tolle, le président de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. Et voilà, avant de commencer avec toutes les informations, introductions, messages de bienvenue et tout, je dois malheureusement juste faire un petit message concernant les mesures sanitaires en vigueur. Mais je crois que vous les connaissez déjà toutes, donc je vais pouvoir être très très rapide. Je passe du coup le côté sur les masques, vous l'avez tous, c'est super. Merci beaucoup. Pour la partie un peu plus festive, après la conférence aura lieu du coup l'apéro, le traditionnel apéro de la conférence académique, juste en dessous à la salle du Sénat. Vous êtes toutes et tous chaleureusement bienvenus. Je pourrais répéter ça si jamais tout à l'heure, mais juste voilà, les nouvelles normes imposent qu'on soit assis pour pouvoir enlever le masque. Donc pour aller vous servir, il y a des plateaux de fromage, de charcuterie dans votre assiette, du vin blanc, du vin rouge, des boissons sans alcool aussi. Et puis ensuite vous choisissez une table, libre à vous de changer de table si vous voulez au cours de la soirée. Et voilà, juste malheureusement garder le masque quand vous êtes debout, comme au restaurant. Voilà. Bien, ça, c'est fait. Je vais passer du coup à la suite un peu plus sérieuse pour ce soir. Donc, malgré le fait que cette conférence a été reportée en 2020, que notre conférencier ne puisse pas se joindre physiquement à nous ce soir, que les mesures sanitaires aient encore durci ces derniers Sénat jours, eh bien, je peux le dire, yes, we can. On l'a fait, on fait tout cela ce soir. Et je trouve que c'est vraiment une super occasion de tous vous voir ici. Je suis vraiment très, très heureux. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. C'est, voilà, mon très plaisir. Et ça, oui, malgré le fait que certaines espèces ont disparu à cause d'astéroïdes, à cause d'éruptions volcaniques, à cause parfois de la main de l'homme, eh bien, le fait qu'on se soit vraiment démené ces derniers jours, eh bien, il y a eu la possibilité, du coup, de maintenir cette conférence académique ce soir. Du coup, eh bien, voilà, je vous souhaite à toutes et tous vraiment la chaleureuse bienvenue au nom de la Société vaudoise des sciences naturelles et de la Société académique vaudoise, qui est notre partenaire pour ce soir et que je remercie chaleureusement. Puis, je profite directement, du coup, de passer la parole, là, à Henri Masson, qui représente la Société académique vaudoise. Merci, M. le Président. Bonsoir, Mesdames, bonsoir, Messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Société académique vaudoise. dont le Président, M. Piguet, m'a prié d'excuser l'absence. Je vous rappelle que cette conférence traditionnelle avant Noël est organisée conjointement par la Société vaudoise des sciences naturelles et par la Société académique. Cette dernière est peut-être moins connue de certains d'entre vous. C'est pourquoi je rappelle très brièvement que cette société, la Société académique vaudoise, a pour but de soutenir différentes activités liées à l'université, en particulier des activités de gens qui travaillent à l'université. Par exemple, ces dernières années, la Société académique a donné chaque année 475 000 francs, principalement sous forme de bourse d'études, à des étudiants avancés, également des subsides de publications, également un soutien financier à différentes activités culturelles. En plus, cette année, exceptionnellement, la Société académique a versé 300 000 francs pour aider les étudiants que l'épidémie du Covid aurait pu mettre en difficulté. La Société académique, bien sûr, elle tire ses ressources de différentes sources, notamment des lèsbes, mais aussi les cotisations des membres. Et à cet égard, je vous confie que j'ai une toute petite crainte, c'est que le nombre des membres pour cette société, comme d'ailleurs je crois aussi pour la Société vaudoise des sciences naturelles, et comme je crois aussi pour d'autres sociétés, le nombre des membres n'a pas réellement diminué, mais il n'a pas augmenté non plus, il est stationnaire. Ce qui est anormal, vu que le nombre des scientifiques qui travaillent sur la place lausannoise a énormément augmenté ces dernières années, on pourrait s'attendre à ce que le nombre des membres de nos sociétés augmente en proportion, ça n'a malheureusement pas été le cas. Bon, alors, pour terminer, je remercie d'abord tous ceux qui ont fait l'effort de venir ici malgré les circonstances. Votre présence est pour nous un plaisir, véritablement, et nous fêterons ensemble ce plaisir après les conférences, en prenant un apéritif dans la salle qui est là-dessus. Nous, cet apéritif, nous le prendrons tous ensemble pour fêter la continuation de nos activités à travers la pandémie. Je vous remercie, monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Très bien, et maintenant, je vais pouvoir passer à la présentation du conférencier de ce soir, Lionel Cavin, qui est diplômé en biologie de l'Université de Neuchâtel, qui a ensuite poursuivi ses études avec un DEA à l'Université de Montpellier, puis une thèse doctorat à l'Université de Paris VI. Il a ensuite bourlingué un petit peu aux quatre coins du monde, en France, en Thaïlande, dans le canton du Jura, en Angleterre, pour finalement arriver au Muséum d'histoire naturelle de Genève, où il est actuellement curateur du département de géologie et panéontologie. C'est un grand spécialiste des poissons osseux. Je n'ose pas dire ce terme qui est imprononçable, les oeufs collants, ou calants, mais lui le fera beaucoup mieux que moi. Et en tant que spécialiste, il est très fortement investi dans un très grand nombre de comités scientifiques et éditoriaux en Suisse et également à l'étranger. Et ses travaux ont été passablement repris par différents médias. Donc, je pense qu'on a un vrai spécialiste de la science et également de la communication scientifique au grand public. Je m'en jouais beaucoup comme ça de l'entendre ce soir. Ce soir, il va justement nous parler de ces poissons osseux, de ces protodinosaures qui se retrouvent comme ça au sommet de nos Alpes. Et franchement, quand on voit le nombre de choses un peu étranges qu'il y a dans son titre, eh bien, on ne pourrait que s'attendre, je pense, à avoir quelques surprises ce soir. Mais on va voir tout ça. Lionel Cavin, merci beaucoup d'être venu ce soir, malgré les circonstances. Et puis, je vous laisse volontiers la parole. Je trouve qu'on a une toute petite annonce. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont online. Malheureusement, je crois que ça va être difficile de poser des questions. Si vous avez quand même des questions, eh bien, vous avez la possibilité de les envoyer par e-mail. Et on va essayer de faire de notre mieux pour y répondre ce soir. Si ça ne marche pas, eh bien, on les transmettra à M. Cavin ces prochains jours. Mais par e-mail, si jamais, vous pouvez écrire à svsn.unil.ch et on va faire de notre mieux avec la technique. Voilà. M. Cavin, c'est à vous. Merci beaucoup. Pour cette présentation, M. Le Tolde, je remercie chaleureusement la Société académique vaudoise et la Société vaudoise des sciences naturelles pour cette invitation. Alors, comme vous l'avez dit, l'année passée, on a dû l'annuler pour les raisons que vous savez. Et cette année, vraiment, je me réjouissais de pouvoir venir dans ce musée que j'apprécie beaucoup, qui était le musée de mon enfance. C'était le musée d'histoire naturelle le plus proche d'où je vivais et je le connaissais très bien. Et puis voilà, j'ai attrapé ce Covid malgré mes deux vaccinations la semaine passée et je suis bloqué jusqu'à jeudi dans mon appartement. Donc là, je vais faire cette présentation depuis ma chambre à coucher. J'espère que ça ira malgré tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de fossiles, de fossiles de vertébrés qui ont été découverts dans les Alpes, en Suisse. J'ai l'occasion de travailler sur plusieurs sites à travers le monde, mais ceux-là me paraissaient les plus intéressants à traiter ce soir parce qu'ils ont un aspect un petit peu local. Et puis, je pense qu'ils sont quand même très importants pour la connaissance de l'histoire de la vie et de la Terre à une échelle globale. J'ai entendu une petite sonnette, mais je crois qu'il a l'air d'aller. Donc, vous avez ici une vue magnifique des Alpes où j'ai fait figurer quelques-unes des localités fossilifères, des endroits où on trouve des fossiles en Suisse, des fossiles de vertébrés. Donc, il s'agit essentiellement de mammifères, en l'occurrence, ou alors de petits reptiles, également de traces de pas de dinosaures, par exemple. Et on se rend compte très bien que ces localités sont localisées, justement, sur le plateau suisse, essentiellement dans le bassin molassique, et également un petit peu dans la chaîne du Jura, dans les vallées jurassiennes, par exemple, où on a également de la molasse, ou alors dans les structures jurassiques du Jura, où on a, par exemple, des empreintes de pas fossilisées. Mais on a très peu de gisements à vertébrés fossiles dans la chaîne principale des Alpes. Ceci pour une raison très simple, c'est que la majorité des roches qui constituent la partie centrale des chaînes montagneuses, et en particulier des Alpes, sont constituées de roches métamorphiques ou de roches magmatiques, et donc ne contiennent pas de fossiles. Ça, c'est une observation déjà très ancienne. Au XVIIIe siècle, déjà, les naturalistes s'étaient rendus compte que les fossiles se trouvaient dans ce qu'ils appelaient les montagnes secondaires, des montagnes qu'on appellerait aujourd'hui des roches d'origine sédimentaire, qui s'appuient, en quelque sorte, contre les roches dites primaires, les montagnes dites primaires, qui constituent le cœur des Alpes, ou des chaînes de montagne en général. Alors ça, on le voit ici, si on applique une carte géologique très simplifiée des Alpes, avec la silhouette de la Suisse. Évidemment, ces points, on en trouverait également au-delà, en France, en Allemagne, ou en Autriche, en Italie. Mais on a quelques exceptions. Et ces exceptions, c'est notamment lorsque des roches sédimentaires qui peuvent contenir des fossiles se sont déplacées à la surface d'unités tectoniques. On a des nappes de charriage qui peuvent transporter des fossiles. Et ça, c'est un exemple qu'on va voir au niveau des grisons, ici. Ou alors, dans d'autres cas, c'est lorsque des massifs cristallins qui, eux, ne contiennent pas de fossiles, mais ils s'élèvent, ils se sont élevés lors de la formation, lors de la surection des Alpes, et que ces massifs portent à leur surface une couverture qui contient, elle aussi, des fossiles. Et ça, c'est le deuxième exemple que nous allons voir dans le canton du Valais. Alors, voilà ces deux gisements. Celui-ci, situé près de Davos, à l'est, donc dans les grisons. Et celui-ci, situé un petit peu au sud du Côte-du-Rhône, en Valais. Alors, des fossiles, et notamment des poissons fossiles, sont connus dans les montagnes depuis très longtemps. Les hommes ont toujours porté une attention particulière aux fossiles qu'ils pouvaient trouver, ou que ce soit. Mais pendant très longtemps, ces fossiles étaient considérés plutôt comme des jeux de la nature. En général, on n'y prêtait pas attention, et on considérait que, à la fois, c'était éventuellement le diable, ou alors simplement la nature qui s'amusait à imiter des formes vivantes, mais sans autre intérêt. Et, bon, Léonard de Vinci, par exemple, a réalisé, lui, qu'il s'agissait réellement d'êtres organiques, d'êtres vivants, qui sont pétrifiés, transformés en roches, fossilisées. Et ici, j'ai pris l'exemple de Yohann-Yakob Schochtzer, excusez-moi pour la prononciation, qui, lui aussi, a fait une certaine avancée dans cette compréhension en considérant que les fossiles qu'on trouvait dans les montagnes ou un peu partout dans le monde étaient le résultat du déluge biblique. Alors, évidemment, la cause du déluge biblique est maintenant abandonnée, mais au moins, il reconnaissait dans ses animaux, dans ses restes, disons, les restes d'animaux qu'il y avait autrefois vécu. Et il a écrit cet ouvrage qui est assez, au titre assez ironique, où c'est la complate et les revendications des poissons, qui sont les poissons fossiles, en fait, qui se plaignent d'avoir été tués par le déluge, par la faute des hommes, à cause de leur péché. Et ça peut paraître étonnant que des poissons meurent au cours du déluge, mais en fait, ils considéraient que la boue qui était en suspension dans le déluge les avait étouffés. C'est également Schuster qui est connu pour sa description de l'homme témoin du déluge, Homo di Wittesti, que vous avez ici en bas à droite, qui correspond en fait à un squelette fossilisé de salamandres géantes qui étaient trouvées à Ening. Alors là, nous nous rendons dans ce site près de Dukanfourca, à près de 3000 m d'altitude, 2700 m, dans le canton des Grisons. Et comme je vous le disais, ce gisement paléontologique est à l'intérieur d'une nappe, d'une nappe avec des couches d'origine sédimentaire, qui sont formées au fond de l'eau, la nappe de la Silvretta. Et puis ces nappes, en se déplaçant à la surface d'autres unités tectoniques, ont été complètement bouleversées, transformées, tissées. La géologie de la région est assez compliquée. Là, vous avez les différentes formations qui constituent cette nappe, avec l'emplacement de la localité fossilifère, où en fait, les couches à cet endroit-là sont retournées. Et donc, vous avez les roches les plus anciennes, qui sont au-dessus des roches les plus jeunes. Alors là, on a un site qui est fouillé depuis, je crois, une trentaine d'années, notamment, en particulier par l'équipe de l'université, du muséum paléontologique de Zurich, qui font des fouilles quasi annuelles, je crois, tous les étés, au mois d'août. Alors à 2700 m, les conditions peuvent être assez rudes, même au mois d'août, comme vous voyez en bas à gauche. Et ce travail est en grande partie dû à ce monsieur en haut à gauche, ici, Christian Obriste, qui est en fait un amateur, mais un amateur très éclairé, comme il en existe beaucoup en paléontologie, et qui passe tout seul, souvent, plus de plusieurs semaines chaque année pour chercher des fossiles. Et c'est lui qui a fait les découvertes qu'on va voir tout à l'heure, et également la préparation de ces spécimens. Donc là, je ne voulais pas dire, on est dans des roches qui datent du triasme moyen, donc on est environ à 240 millions d'années. Alors voilà un fossile, la photo d'un fossile qu'il m'avait envoyé, que Christian m'avait envoyé il y a 5-6 ans maintenant, un peu plus même, en me disant que c'était un fossile extraordinaire. On voit ici un petit bout de côte vertébrale, mais pas très spectaculaire à première vue. Mais Christian est un excellent préparateur, et après plusieurs dizaines ou centaines d'heures de préparation à l'aide de petits percuteurs à air comprimé, il a dégagé ce fossile qui est tout à fait remarquable, très bien préservé. Donc c'est un crâne, mais un crâne assez énigmatique. Il m'avait dit à l'époque, en fait, ce crâne était trouvé associé à cette queue. Mais cette queue, par contre, est beaucoup plus évidente à identifier pour un paléoptiologue, parce qu'on voit qu'il y a un petit lobe ici, une particularité au milieu de la queue, qui indique qu'il s'agit là d'un sélacanthe. On aura l'occasion de voir de quoi il s'agit un petit peu plus tard. Mais voilà, on avait une queue de sélacanthe, mais un crâne qui ne correspondait pas du tout à un sélacanthe à mon avis. Et j'étais vraiment douteux, enfin je doutais du fait que ces deux morceaux appartiennent au même spécimen, mais malheureusement, il n'y avait pas de pièce intermédiaire. Mais en examinant tout ça de plus près, une fois que j'ai eu le fossile sous les yeux, en identifiant les eaux, on se rend compte en fait qu'effectivement, il s'agit bien d'un sélacanthe, un poisson, je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais avec un crâne extrêmement modifié, très particulier, et que cette queue appartient bien au même individu que ce crâne. Alors que maintenant, on utilise des méthodes assez pratiques en paléontologie qui permettent de voir la face cachée des fossiles en particulier, ou même l'intérieur des fossiles, c'est la tomographie par rayon X. Donc on saucissonne notre fossile avec des centaines ou des milliers d'images rayons X, et ensuite, à l'aide de logiciels informatiques, on peut reconstituer en trois dimensions les fossiles. Et là, on voit par exemple la partie cachée du crâne, qui montre des détails anatomiques à l'intérieur de l'animal qu'on ne peut pas voir en surface. Alors j'espérais aussi, j'espérais également aussi voir à l'intérieur de ce crâne comment les choses se passaient, je relance le petit film, voilà. Voilà, et en fait, on se rend compte que le spécimen est complètement aplatif, il fait quelques millimètres d'épaisseur, et on n'a aucun détail de l'intérieur du crâne, mais malgré tout, on a quand même un certain nombre d'informations qui nous permettent de caractériser ce lacanthe avec plus de précision. Par la suite, un second spécimen m'a été envoyé. Alors comme d'habitude, au départ, ce n'est pas très spectaculaire, ça c'est avant préparation, et après quelques centaines d'heures de préparation par Christian Aubrist, voilà le spécimen qui cette fois-ci, il n'y a pas de doute, montre un individu complet avec la queue telle qu'on la voyait tout à l'heure, notamment ce petit lobe au centre, et puis le crâne, et cette fois-ci, il y a la colonne vertébrale qui relie les deux, donc là, il n'y a pas de doute, on est bien en présence d'un individu unique, d'une espèce nouvelle, d'un genre nouveau. Donc à partir de ces deux spécimens, on les a décrits évidemment, et on peut proposer une reconstitution, c'est souvent cette partie-là qui est retenue par exemple par les médias, mais en fait, c'est une toute petite partie du travail du paléontologue, l'essentiel du travail est en amont. Et voilà une reconstitution par Alain Beneteau de ce nouveau sélacanthe qui s'appelle Foreia Max Cunni. Alors les couleurs, évidemment, on ne les connaît pas, on a mis des couleurs assez vives, parce que c'est un poisson qui devait se déplacer dans des milieux assez peu profonds, probablement assez encombrés, assez hétérogènes, un petit peu comme des récifs, alors pourquoi pas imaginer des poissons aux couleurs de poissons récifaux. Donc voilà notre Foreia Max Cunni, un nouveau sélacanthe. Mais que sont les sélacanthe ? Alors pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire, d'histoire des sciences, et remonter au début du XIXe siècle avec Louis Agassiz, qu'on voit ici en haut à droite. Donc Louis Agassiz, évidemment, tout le monde le connaît, naturaliste, d'abord neuchâtelois, mais il a également passé beaucoup de temps dans le canton de Vaud, à Lausanne notamment, il a fait une partie de ses études ici. Il est très connu en Suisse pour la théorie glaciaire, ses études sur les glaciers d'une part, et puis la promotion de la théorie glaciaire, comme quoi la Terre aurait été en partie recouverte par des glaciers, il y aurait des épisodes très froids. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette théorie, mais c'est lui qui l'a en quelque sorte promulguée, qui l'a défendue. Alors Agassiz est aussi actuellement un petit peu mis en avant pour ses visions extrêmement racistes. Alors bien sûr qu'il faut replacer dans son époque, mais même une fois replacé dans son époque, il est vrai qu'Agassiz avait quand même une vision de l'homme en particulier, et des nombreuses espèces qui constitueraient l'espèce humaine selon lui, qui était quand même extrêmement extrême, si je peux dire. Pour illustrer ça, voilà sa statue qui est tombée de son pédestal lors du tremblement de terre de San Francisco à l'Université de Stanford en 1906. Mais pour nous, les paléo-ictiologues, les paléontologues qui étudient les poissons fossiles, Agassiz est le père de notre discipline. C'est lui qui a décrit la quasi-totalité des poissons fossiles connus à son époque. Et on fait toujours référence à ses travaux, 200 ans après leur publication. Et en particulier, c'est lui qui a nommé le premier Selacanthus, Selacanthus granulatus, un fossile du Permien. On voit qu'il est très incomplet, mais on a cette queue avec ce petit lobe qui définitivement actérise ce groupe de poissons. Au passage, j'ai mis en bas à droite ici cet arbre qui n'est pas un arbre évolutif parce que Louis Agassiz s'est toujours opposé à la théorie de l'évolution, même après la publication de l'Origine des espèces par Darwin. Et là, vous voyez sa connaissance très grande dans les groupes de poissons à travers les âges géologiques. C'est vraiment une connaissance encyclopédique, mais ces lignées ne se touchent pas les unes les autres parce que selon lui, ce sont des créations individuelles, des créations successives. Et donc, il n'y a pas d'évolution du monde antinique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ces Selacanthus ? Un siècle après la description de ces Selacanthus fossiles par Louis Agassiz, une conservatrice d'un petit musée en Afrique du Sud, Marjorie Courtenay-Latimer, a découvert sur un bateau, un bateau de pêcheur qui accostait à East London, dans son petit village, un poisson très bizarre. Elle l'a décrit rapidement, sommairement, avec ce petit schéma. Et notamment, elle a représenté, vous voyez ici, un petit lobe au bout de la queue, qu'on voit également sur la photo ici. Alors, elle n'était pas spécialiste de ce groupe, mais elle a envoyé son croquis à J.L.B. Smith, qui est un ictïologue sud-africain, qui a reconnu un Selacanthus. Donc, c'était un peu la découverte d'un dinosaure, en quelque sorte, un animal qu'on pensait disparu depuis des dizaines de millions d'années, et qui était redécouvert vivant. Alors, Smith a passé 14 ans à chercher un second spécimen. Ce second spécimen a été découvert beaucoup plus au nord, dans les îles des Comores, qui était à l'époque française. Donc, il a trouvé son spécimen, il l'a vite écrit, et ensuite, il est vite parti. Parce qu'à l'époque, les scientifiques français ont voulu prendre la charge, en quelque sorte, de l'étude de ce poisson. Et c'est notamment Jacques Mio, avec des collègues, qui ont publié une énorme monographie à propos de ce poisson. De nombreux spécimens ont été pêchés dans cette région des Comores, entre Madagascar et l'Afrique. Les pêcheurs étaient récompensés pour leur capture. Et de nombreux musées ont leurs spécimens de sélacanthes. Et au musée de Genève, par exemple, nous avons nos spécimens pêchés en 1976. En 1998, une deuxième espèce de sélacanthes, appartenant au même genre, le genre Latimeria, a été découverte de l'autre côté de l'océan Indien, en Indonésie. Et pendant ce temps, Hans Frick, un biologiste allemand, a pu filmer les sélacanthes dans leur milieu de vie, à l'aide de petits submersibles. Et actuellement, des études se poursuivent autour des sélacanthes, de nombreuses études. Par exemple, on connaît maintenant le génome complet de ce poisson. Ou alors, des plongeurs autonomes sont capables d'aller rencontrer des sélacanthes vivants. C'est des populations qui vivent à relativement faible profondeur, 150 mètres environ, en Afrique du Sud. Et de nombreuses autres études se poursuivent. Par exemple, c'est ce papier tout récent qui vient de sortir et qui montre de nouveaux comportements observés chez ces animaux. Alors, en quoi les sélacanthes sont intéressants ? D'une part, c'est assez rare de découvrir un groupe animal, d'abord sous forme de fossiles et ensuite sous forme d'animals vivants. Ça arrive parfois, mais c'est rare. Mais ce n'est pas tellement ça la chose la plus importante. Un des caractères très importants chez ces poissons, ce sont leurs nageoires, leurs nageoires pairs, c'est-à-dire les nageoires pectorales, ici, et viennent ici à l'arrière. Et chez ces poissons, les nageoires pectorales ne sont pas construites comme une nageoire de saumon, par exemple, avec des rayons qui sont arrangés de manière rayonnante, justement. Mais ces nageoires sont organisées comme un membre, un membre de vertébrés terrestres, comme un membre de lézard, par exemple, ou comme un membre humain. C'est-à-dire qu'on a une succession d'os les uns derrière les autres, comme un radius, humerus, radius, cubitus, etc. Donc, ce poisson est plus proche des vertébrés terrestres, est plus proche d'un lézard ou est plus proche d'un humain qu'il n'est proche, évolutivement parlant, d'un saumon ou d'une truite. Donc, c'est en quelque sorte, on a voulu en tout cas le faire passer pour notre ancêtre. Alors, évidemment, ce n'est pas notre ancêtre, mais c'est un animal qui est proche de l'ancêtre de tous les vertébrés terrestres, de tous les animaux qui sont sortis de l'eau grâce à leur nageoire transformée en pâte. Alors, à part ça, ces celles-là ont d'autres caractéristiques, par exemple, leur boîte crânienne qui contient le cerveau, est coupée en deux. On a une articulation au milieu de la boîte crânienne, et c'est tout à fait unique chez les poissons actuels. C'était relativement commun il y a 400 millions d'années, et c'est très particulier. Mais les autres caractéristiques, c'est la présence d'un poumon qui est relictuel chez les espèces actuelles, mais on verra tout à l'heure qu'il peut être développé chez les espèces fossiles. Et puis, dans ce cerveau, on a une boîte crânienne coupée en deux. Chez un individu adulte, l'espace contenu normalement par le cerveau est occupé par de la graisse, et le cerveau lui-même n'occupe que 1% du volume. Donc, ce ne sont pas des animaux très fut-futs. Par contre, chez l'embryon, là, on a un embryon qui a été également observé par de la graisse, on voit que le cerveau est très développé, il occupe les deux parties de la boîte crânienne, et même il déborde au-dessus du cerveau, entre les os du toit crânien. Donc, vraiment un animal très étonnant à plein d'égards. Et puis, vous vous rappelez, ce petit log de la queue ici, qui est vraiment un moyen quand même très efficace pour identifier des fossiles de sélacanthes. Voilà, ça c'est le travail qui est effectué actuellement par un de mes étudiants, Luigi Manueli, sur un sélacanthes fossile qui a environ 240 millions d'années, qui vient du triasme moyen de Lorraine. Et on retrouve un petit peu les caractéristiques principales de ces animaux, avec notamment ce crâne qui forme un angle ici, correspondant à l'articulation intracrânienne. Également, c'est une nageoire un peu coudale particulière, une nageoire lobée également particulière. Alors, voilà une tomographie, mais si on passe à la suivante, on a la même chose, mais cette fois-ci à l'intérieur. C'est le même spécimen. Cette fois-ci, on voit les organes internes, le squelette, le squelette du crâne, le squelette de la colonne vertébrale en vert, et surtout cet organe au centre, ici, en orange, qui correspond à un poumon, un poumon ossifié. Donc, beaucoup de ceux-là qu'en fossiles ont des poumons bien développés, assez grands, qui sont recouverts par des plaques osseuses, qui devaient probablement fonctionner un petit peu comme des soufflets pour permettre la respiration. Alors, ça peut paraître étonnant d'avoir un poumon chez un poisson qui a une histoire aussi ancienne, mais en fait, les poumons sont des organes qui sont apparus très tôt dans l'évolution des vertébrés, bien avant, en fait, que les vertébrés ne sortent de l'eau. Alors, voilà. Donc, si maintenant, je retourne à mon foréia, à mon cela quente des grisons, on retrouve ses caractéristiques propres au groupe, avec ses petits lobes au bout de la queue, ici, ici, la disposition des nageoires, avec ses nageoires levées, construites un petit peu comme des membres, sauf la première nageoire dorsale, qui, elle, est rayonnante. Et puis, par contre, son crâne est très modifié, avec une espèce de pointe, comme ça, au-dessus de la région occipitale, une ceinture pectorale, les épaules qui sont extrêmement hypertrophiées, il y a des nageoires, ici. Et on s'est posé la question de trouver quelle pouvait être la cause de ces modifications. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais les solacantes sont aussi très connues par le fait qu'ils évoluent très lentement. Beaucoup de fossiles de solacantes très anciens, en fait, ressemblent énormément à l'espèce, aux deux espèces actuelles. Et donc, la majorité de collègues, en tout cas, sont d'accord pour dire que c'est un groupe qui a une évolution morphologique, une évolution de leur corps, qui est plus lente que la moyenne de l'évolution des vertébrés. Et c'est ce qui leur a valu, notamment, le surnom de fossiles vivants. C'est un concept assez discuté, mais en l'occurrence, je pense qu'il se justifie assez bien. Mais évidemment, il y a des exceptions, et puis ce foreillat est une exception, puisque sa morphologie diffère complètement de la morphologie classique de ces animaux. Alors, à l'époque, on a essayé de voir quels pouvaient être, peut-être, est-ce qu'il n'y avait pas des gènes qui sont connus chez les vertébrés, chez l'ensemble des vertébrés, qui influencent au cours du développement, donc des gènes du développement, qui influencent les parties qui sont modifiées chez ce foreillat, justement. Et là, on a proposé un gène, c'est le Pax 9, il y avait d'autres candidats, qui est un gène qui agit au cours du développement, justement, sur la partie occipitale du crâne, la partie arrière du crâne, mais également sur la ceinture pectorale, excusez-moi, sur les mâchoires, et c'est d'autres petits squelettes qui sont modifiés chez ce poisson. Donc là, il y aurait peut-être une piste à chercher et à voir chez les animaux actuels, si, ma foi, ces gènes ne peuvent pas avoir une influence sur ces parties de la morphologie, et si on ne peut pas imaginer une évolution, en fait, assez rapide, entre ces lacants de type classique, comme la timaria actuelle, par exemple, d'une forme très privée, très étonnante, très anormale, entre guillemets, suite à la mutation de quelques gènes, qui seraient suffisantes pour transformer une grande partie de la morphologie de l'animal. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que d'autres fossiles ont été découverts, ceux-ci ont été découverts il y a plus longtemps, plus longtemps, au Montessandiorgio. Donc, ce gisement est maintenant très fameux, c'est situé au Tessin, il est classé en patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc il est fouillé depuis plus d'un siècle maintenant. Au départ, il s'agissait essentiellement de mines d'asphalte, et ensuite, rapidement, on s'est rendu compte que les fossiles que contenaient ces couches étaient extrêmement riches en fossiles, et donc les niveaux ont été fouillés pour leurs fossiles, notamment par des équipes duricoises pendant une partie du XXe siècle, comme on le voit ici en bas. Alors, tous les fossiles, une grande majorité des fossiles en tout cas, sont actuellement au musée de paleontologie de Zurich, dans les collections, et beaucoup de ces fossiles, en fait, n'ont jamais été étudiés. Beaucoup d'entre eux avaient une étiquette « cela compte indéterminé, point d'interrogation ». Il faut dire que c'est des fossiles très difficiles à étudier. D'une part, on ne reconnaît pas directement un poisson, les os sont un peu écrasés, les uns sur les autres, et surtout, les formes sont très bizarres, on n'arrive pas à se repérer avec une orbite, avec un crâne bien structuré, comme ce qu'on aurait l'habitude de voir chez une autre espèce. Et ça, c'était le travail de Christophe Ferranté, qui fait sa thèse avec moi au muséum à Genève et à l'université, depuis quelques années, sur ce matériel, qui l'a décrit et identifié. Alors d'abord, il fallait le préparer avec les différents petits outils, soit des sableuses, soit des micro-burins, et ensuite, il faut décrire les spécimens et les interpréter. Et vous voyez que ce crâne ici, où a priori, on ne reconnaît à peu près rien, en fait, on a un crâne assez bien préservé, avec différents ossements. Mais là, ce sont des dizaines et des dizaines d'heures de travail, d'identification, de discussion sur la nature des eaux, sur leurs connexions, etc. Un autre exemple ici, avec un spécimen de très petite taille, vous voyez l'échelle ici, il fait quelques centimètres, où là aussi, on a l'impression qu'on ne voit rien, quoi. En deux minutes, on aura fait le tour de ce fossile. En fait, après quelques dizaines ou centaines d'heures d'études, on se rend compte qu'il s'agit d'un crâne désarticulé, d'un juvénile, un juvénile de ce lacanthe, qui a priori partage certains caractères avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure, avec le foreia des grisons, mais d'autres caractéristiques sont très différentes. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les sites du Monte San Giorgio ont le même âge que les sites des grisons, trias moyens, environ 240 millions d'années. Et voilà, après de nombreuses heures de travail, on se rend compte que c'est un poisson qui, tout d'abord ici, en haut à droite, vous avez le spécimen qui va être défini comme le type, c'est-à-dire le spécimen qui va servir de base pour la définition d'une nouvelle espèce et d'un nouveau genre de sous-lacanthe, c'est un petit peu le maître-étalon, en quelque sorte, avec un crâne assez bien préservé ici, de différentes couleurs et puis un sculet crânien, donc la colonne vertébrale, etc., relativement bien préservé. En bas, vous avez une reconstitution de ce nouveau solacanthe à droite ici, comparé au ferraillat décrit précédemment. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que les deux partagent certains caractères, par exemple, ce corps très raccourci peut bien développer ce crâne très élevé mais très court et par contre, d'autres caractéristiques sont juste opposées, en quelque sorte. Par exemple, le cul, cet oeuf, cet oeuf qui fondouille chez les poissons, en quelque sorte, est très petit chez Foreia et il est hypo-trophié dans ce cas-là. La nageoire pectorale est minuscule chez Foreia et il est hypo-trophié à ce niveau-là. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une piste à fouiller pour voir si ma foi, ce n'est peut-être pas là encore les mêmes gènes du développement qui sont à l'origine finalement des modifications dans un sens et dans l'autre d'une même caractéristique morphologique. C'est un travail qui, on espère, pourra se poursuivre ces prochaines années. Voilà. Alors ça, c'était la première partie de ma conférence sur ce gisement des grisons et maintenant, on va faire un saut jusqu'en Valais où de mystérieuses empreintes ont été découvertes il y a maintenant une quarantaine d'années. On est dans la région du Vieillet-Mosson au-dessus de Finho et là, c'est en 1976 que Georges Brunner a trouvé pour la première fois, enfin, a identifié pour la première fois des trous dans une dalle de grès du Trias, encore une fois, qui ont été faites, selon lui, par des animaux et fossilisés et préservés dans la roche à 2400 mètres d'altitude. Alors en 2006, en 1976, en fait, c'était la première fois que cette dalle de nombreuses années n'était pas couverte par de la neige parce que l'été 76 était extrêmement chaud mais actuellement, le nevé qu'on voit encore ici fond tellement chaque année donc la situation a bien changé. Donc dans les années 80, le site a été étudié par une équipe diverse de différentes universités de Suisse où il y avait Baal, il y avait Lausanne, évidemment, qui a conduit l'étude des gens du musée de la nature du Valais et une étude géologique a été effectuée de la zone à empreinte par Marc Weidman, ancien directeur du musée cantonal de zoologie à Lausanne et puis la partie plus ethnologique, c'est-à-dire l'étude des empreintes a été faite par Georges de Mathieu, un spécialiste de ce type de fossiles. Alors si la partie géologique était parfaite, je ne dis pas ça parce que je fais une conférence à Lausanne, mais enfin, c'est le cas. Par contre, la partie ethnologique, la description des empreintes de pas est un peu plus peut-être remise en question. C'est vrai que les techniques ont changé, mais l'interprétation des empreintes était peut-être un petit peu trop exagérée à l'époque. Bref, quoi qu'il en soit, en 1982, neuf types d'empreintes avaient été reconnues dans ce site, et en particulier des empreintes qui appartiendraient à des dinosaures primitifs, comme par exemple cet animal carnivore avec des pattes à trois doigts, comme des pattes d'oiseaux, ou alors des ancêtres, des sauropodes, des sauropodes et ces grands dupilocus, brachiosaures, etc. Certaines autres empreintes avaient été attribuées à des ancêtres de ces sauropodes. Bref, une grande diversité d'animaux et en particulier des ancêtres de dinosaures. Vous voyez à gauche ici des moulages qui ont été effectués à l'époque. Je crois que c'était un peu les premiers moulages qui étaient effectués du silicone, notamment avec l'aide de Sibadiegui. Et en bas, le plan de la dalle principale qui contient environ 800 en 800 empreintes. Alors, de nouvelles découvertes ont été faites ces dernières décennies. La première d'entre elles, c'est en 2008 par Marco Avanzini, que vous voyez en bas à gauche, et qui est un spécialiste d'empreintes de pas de reptiles du Trias, justement, et qui a découvert sur ce bloc ici, qui est isolé au milieu d'un ébouli, une petite liste de trois paires d'empreintes qui sont, je vous l'avouerai, quasi invisibles. Je pense qu'on a dû niquer sur ce bloc de rochers sans réaliser qu'ils contenaient des empreintes. Mais c'est vrai qu'avec une lumière rasante et l'œil d'un expert, on arrive vraiment à distinguer cette succession de pas. Donc, le spécimen a été moulé sur place, puis il a été transporté par hélicoptère jusqu'au musée de la nature à Sion, dans son ancien bâtiment ici. Il avait fait un peu parler de lui à l'époque dans le Nouvelliste. Et en fait, cette petite découverte a eu une importance assez grande pour réinterpréter l'ensemble du site. Vous avez ici, en bas à gauche, cette petite liste avec la reconstitution des pas bien préservés qui correspondent à des traces d'animaux plus anciens que des dinosaures. Alors, on ne sait pas exactement quel animal a ces traces et on va donner un nom, non pas à l'animal, mais à l'empreinte. Et ces empreintes appartiennent à des kyroteridés. Donc, c'était des animaux plus anciens que des dinosaures qui se déplaçaient pour la majorité à quatre pattes, mais qui ne marchaient pas encore sur la coine de leurs pieds comme le font, comme l'ont fait par la suite les dinosaures. Et cette découverte nous a permis aussi de réinterpréter les anciennes descriptions faites par De Mathieu et on s'est rendu compte que la majorité de ces soi-disant proto-dinosaures sont en fait des traces de kyroteridés plus ou moins bien préservées. Il faut dire que la majorité d'entre elles sont mal préservées. Alors, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que oui, mais après 30 ans, en fait, les traces originales ont été un peu abîmées, ont été érodées et on n'a plus la qualité de préservation que De Mathieu avait à l'époque. mais on a des moulages qui ont été... J'ai un problème de son... Non, ça va. Les empreintes à l'époque ont été moulées, certaines d'entre elles, et on a pu comparer ces moulages avec la situation actuelle et on s'est rendu compte que l'érosion n'a quasiment pas affecté ces traces en 30 ans. Alors, les découvertes se sont poursuivies et cela, je dirais, grâce ou plutôt à cause du réchauffement climatique parce que chaque année, de nouveaux névés fondent et puis ces névés découvrent des nouvelles empreintes qui sont assez abondantes dans cette région. Alors là, vous avez sur cette Google-là la découverte initiale de 76, celle de 2008 et cette fois-ci, en 2011, c'est à 6 kilomètres plus au nord, près du Vallon des Manets, ont été trouvées une petite liste cette fois-ci par Jean Boissonnasse que vous voyez ici au milieu de la diapositive. Alors, la structure géologique est très semblable à ce qu'on observe à Emosson et on voit ces petites listes-là qui traversent la dalle. Les empreintes sont très usées pour le glacier qui les recouvrait. On a fait cette étude de nouveau avec Marco Avanzini en faisant des calques. C'est la méthode classique pour étudier ce type de fossiles. Et cette fois-ci, on a trouvé des pistes, des petites pistes qui s'étendent sur plusieurs, celles-là sur une dizaine de mètres. Mais l'année passée, on est remonté et on a travaillé de nuit avec des torches électriques. En utilisant cette lumière rasante, ça nous a permis de découvrir de nouvelles empreintes et notamment ces deux pistes-là ont été prolongées sur presque 20 mètres de plus. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ces pistes sont presque parallèles et donc, on peut imaginer deux animaux qui se déplaçaient l'un à côté de l'autre à peu près dans la même direction. Il y a 240 millions d'années. Alors, maintenant, la question, c'est comment ces traces se sont retrouvées au niveau des montagnes. Alors, la question se pose aussi en quelque sorte pour les sélacantes qu'on a vues tout à l'heure. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais ces sélacantes, s'ils se sont fossilisés au sommet à près de 3 000 mètres d'altitude, ce n'est pas parce que l'océan montait jusqu'à 3 000 mètres d'altitude, mais c'est bien évidemment parce qu'ils sont montés leurs fossiles et montés en même temps que la chaîne alpine s'est élevée. Et c'est évidemment le cas aussi pour les empreintes de pas de ces animaux. Et ce n'est pas évidemment comme un bouquetin pourrait faire des traces en marchant sur une dalle de gré. Évidemment, c'est inenvisageable d'imaginer qu'ils laissent des traces réservées sur des millions d'années. Alors, ce n'est pas rare de découvrir des empreintes de pas de dinosaures dans des contextes un petit peu similaires, c'est-à-dire sur des dalles très inclinées. Là, vous avez des exemples assez classiques. C'est un site des grisons avec des empreintes de planthéosaures du trias supérieur trouvées sur une dalle assez pentue. Là, c'est le site de Lomisville près de Soleur, du Jurassic supérieur. Et en fait, ce site est le premier site découvert par Christian Meyer dans les années 80 dans le Jura et qui est le premier d'une longue série de sites à empreintes de pas de la chaîne jurassienne. Jusqu'à cette époque-là, on ne pensait pas que ces niveaux pouvaient contenir des empreintes de pas parce qu'on considérait que ce calcaire s'était formé dans une mer trop profonde pour ça. Mais à partir de cette première découverte, de très nombreux autres sites ont été découverts, notamment lors de la construction de la Transjurane qui a traversé le canton du Jura où je pense qu'elles se comptent en dizaines de milliers d'empreintes ont été étudiées et recensées. Là, en bas, vous avez une dalle très impressionnante à Fumania dans les Pyrénées espagnoles où là aussi des centaines d'empreintes sont visibles. Ici, en haut à droite, le Quasia, c'est le premier site à avoir été découvert dans l'Inde. Depuis, de très nombreux autres ont été découverts dans le site de la Plagne maintenant avec des empreintes qui font presque deux mètres de diamètre sans erreur. Et en bas à droite, le site probablement le plus grand au monde, le site de Calorco en Bolivie qui lui date du Crétacé supérieur, il est beaucoup plus jeune. Et là, on a des milliers ou des dizaines de milliers d'empreintes de bas sur une falaise qui fait près de 80 mètres de haut. Alors, on voit que beaucoup de ces sites, en fait, à part d'un diavel dans les grisons, correspondent en fait à des zones artificielles, à des surfaces qui ont été dégagées en général pour exploiter la roche, pour exploiter le calcaire, comme c'est le cas à la Missville ou comme c'est le cas dans les Pyrénées ou au Maroc ou en Bolivie, ou alors comme lors de la construction d'une route, comme c'était le cas dans la... Les surfaces, en fait, sont très instables. Une fois qu'elles sont à l'air libre, comme ça, elles se délitent sous l'effet du gel et puis ces empreintes, en général, disparaissent très rapidement. C'est pour ça qu'on les trouve, en général, dans des carrières et qu'on peut essayer de les préserver pendant quelques dizaines d'années, mais à terme, elles disparaîtront. Mais les sites à empreintes de bas ne sont pas si rares. Par exemple, dans le Jura, on a également des sites qui se préservent de manière... Enfin, sur des niveaux horizontaux, mais le problème, c'est que ces niveaux-là ne sont en général pas visibles parce qu'ils sont recouverts tout simplement par le sol et il faut attendre la construction d'une autoroute ou des événements de cette envergure pour pouvoir les découvrir. Voilà. Alors, on s'est bien rendu compte qu'en fait, si on trouve des animaux, des empreintes de bas de ces animaux dans ces environnements et des altitudes pareilles, tout ça, c'est lié à la formation de la chaîne alpine. Alors là, il y a deux théories pour la formation de la chaîne alpine, celle de Conquerreplonc ou alors celle de Michel Marteller et on va plutôt retenir cette dernière. Ou si on retourne dans la région des Meussons, ici, on est il y a 150 millions d'années environ au Jurassique supérieur et on voit que c'est cette région qui actuellement est dominée par les deux massifs du Mont-Blanc et le massif des Aiguilles Rouges. En fait, à l'époque, ils étaient sous la mer, une mer trop profonde et les roches du socle, c'est-à-dire les roches cristallines, c'était des roches métamorphiques ou magmatiques, en fait, étaient sous l'eau, séparées par un bassin qui s'est rempli de sédiments. Ensuite, sous l'effet de la pression de l'Afrique contre l'Europe, de manière très simplifiée, ces deux massifs se sont rapprochés l'un de l'autre. Les sédiments qui étaient entre ces deux zones sont passés par-dessus le massif des Aiguilles Rouges, c'est ce qu'on appelle une nappe, une nappe de charriage. En l'occurrence, c'est la nappe de Morcle. Là, vous voyez cette nappe qui part comme ça dans le ciel. Évidemment, c'est par une explosion, c'est des mouvements de quelques millimètres par année ou plus. Surtout, cette nappe n'est jamais complète au fur et à mesure qu'elle progresse, qu'elle avance. L'érosion agit sur elle et puis, ce qu'on observe dans le paysage, c'est la base de cette nappe qui peut être reconstituée. Mais là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la nappe elle-même, c'est une petite couche de roche qu'on voit à la base ici et qu'on appelle la couverture du massif. C'est-à-dire que c'est une couche de roche sédimentaire mais qui, elle, n'est pas partie avec le reste de la nappe. Elle a simplement suivi le mouvement du massif. Elle est montée et elle s'est inclinée d'environ 50 degrés. C'est là-dessus qu'on va trouver nos empreintes. Alors là, il s'agit d'un schéma un petit peu plus complexe mais qui illustre la même chose où on retrouve nos deux massifs. Ici, le massif du Mont-Blanc, ici, le massif des Aiguilles-Rouges et la zone de Chamonix ici qui a été complètement pincée et puis les sédiments qui étaient au-dessus sont passés par-dessus le massif des Aiguilles-Rouges et se retrouvent ici. C'est la nappe de Morcle dans laquelle sont sculptées, en quelque sorte, les dents du Midi ou la dents de Morcle actuellement. Et puis, on a, on retrouve ici une couverture qui recouvre le massif des Aiguilles-Rouges et qui nous intéresse. Alors, comment ça se traduit dans le paysage ? Là, vous avez le lac du Vieill-Émausson. Les empreintes de pas sont un peu derrière nous. Là, on est au-dessus du lac. On voit, eh bien, alors, ce massif à la base qui est constitué de roches métamorphiques, en l'occurrence. Ce sont des orthognaises recouvertes par ce qu'on appelle la couverture. Ce sont des grès ou des argilites qui contiennent les empreintes de pas. Et par-dessus, on a cette nappe constituée de roches qui se sont formées au fond de la mer et qui ont coulissé, en quelque sorte, qui ont été charriées au-dessus de toutes ces structures. Un petit peu ce qui s'est passé pour amener ces empreintes à cette altitude, à 2700 mètres d'altitude. Et ensuite, bien sûr, c'est l'érosion, c'est l'érosion notamment glaciaire, il y a un cycle glaciaire qui a mis au jour les empreintes, empreintes qui vont disparaître sous l'effet de l'érosion dans quelques dizaines ou centaines d'années, mais d'autres, probablement, vont être découvertes par l'érosion qui ne s'arrête pas. Alors, en 2015, une dernière découverte a été faite, enfin, une dernière, jusqu'à la prochaine, mais une dernière découverte a été faite proche du vieil émosson. Alors, c'était assez intéressant parce que c'est une zone qui, normalement, n'est jamais découverte par la neige. Il y a un glacier, un petit nevé maintenant dans cette zone-là. Mais là, c'était le mois d'octobre 2015. Il avait fait très chaud et la lumière était magnifique. Et puis, on a cette dalle recouverte de ripple marks. Les ripple marks, c'est des petites vaguelettes qui étaient formées dans le sable lorsque ce sédiment était encore meuble et qui se sont fossilisés en même temps que les empreintes qu'on retrouve ici. Donc, sur cette dalle, on a une série de petits trous qu'on va voir ici. sur cette photogrammétrie, on voit la surface recouverte de ces ripple marks et puis quatre belles empreintes qui sont marquées. Depuis 2015, je n'ai jamais revu cette dalle parce que même à la fin de l'été, elle reste toujours couverte par la neige. Mais bon, il y a quand même des témoignages qui prouvent que ce n'est pas une invention de notre part. Cette découverte est assez surprenante parce qu'il y a ici une carte de la région avec le site du Vieillet-Mosson tout en bas ici en vert, le site découvert en 1976, le site de la Cascade du Manet près de l'école de Barberine ici, découvert un peu plus tard et notre nouveau site qui est situé quelque part entre deux près du lac du Vieillet-Mosson ici. Ici, maintenant, on regarde une des pistes de la Cascade des Manets que je ne vous ai pas présentées tout à l'heure. C'est une piste qui est assez mal préservée, mais suffisamment bien quand même pour caractériser le mode de déplacement. C'est un animal d'assez grande taille. La longueur du pas, c'est un peu plus d'un mètre. La taille de son pied, c'est dans les 30 cm environ. On a une direction générale qui est comme ça. Et la nouvelle piste découverte à Balvedal ici, c'est une piste qui a des caractéristiques très similaires. La taille du pas fait également un peu plus de 1 mètre. La taille du pied fait environ 30 cm et qui est beaucoup plus intéressant. La direction générale par rapport au nord, la même et l'alignement quasi parfait. Alors, de là à dire qu'il s'agit du même animal qui s'est baladé depuis le Barberine jusqu'au Vieillet-Mosson sur plus de 6 km et demi en ligne droite, il n'y a qu'un pas si j'ose dire. C'est bon, c'est peut-être pas le même animal, mais il n'empêche qu'en raison de la grande proximité des caractéristiques de ces pistes et en plus en raison du fait qu'on a très peu de niveau avec des empreintes et que ces deux petites pistes correspondent très probablement au même niveau stratigraphique qu'on est là en présence de deux épisodes d'un même événement en quelque sorte. Peut-être qu'il s'est produit sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le même type d'animaux, c'est la même espèce très probablement qui s'est déplacée entre ces deux sites. La question qui s'est posée par la suite qui était un peu problématique c'est que je vais revenir là c'est que vous avez donc les deux sites ici avec une direction des pistes qui est comme ça et puis vous voyez en orange les affleurements trias sont susceptibles de contenir des empreintes de pas. On voit que ces affleurements sont alignés plus ou moins le long d'une ligne qui correspond à la ligne de déplacement des animaux ce qui est quand même étonnant parce que des affleurements ça se forme des raisons complètement aléatoires liées à l'érosion alors que la direction d'un animal c'est un comportement biologique qui a eu lieu il y a 240 millions d'années donc il n'y a a priori absolument aucun lien mais la coïncidence nous a paru quand même un petit peu trop étonnante et du coup on a été voir un petit peu ce qui se passait au niveau de la géographie de ces sites donc là vous voyez les deux étoiles qui montent les deux sites avec les flèches noires qui indiquent la direction des mouvements des animaux et puis les trétillés violets qui montent l'alignement des affleurements et l'alignement est presque parfait donc comment diable est-ce possible alors si on se rend au trias au trias moyen vers 240 millions d'années en fait la zone évidemment les Alpes n'existait pas à cette époque et on avait une mer précisément deux mers ici ce qui va devenir la future Tétis l'océan Tétis qui va séparer le super continent de l'époque la Pangée puis au nord on a ce qu'on appelle le bassin germanique une zone plus fermée qui est bien représentée en Allemagne actuellement et entre les deux on a une bande de terre qu'on appelle cette élévation du Vendélissien et en fait qui avait une orientation nord-est sud-ouest qui n'était pas complètement aléatoire qui reposait sur une faille une faille beaucoup plus ancienne qui datait de la chaîne montagneuse précédente la chaîne hercignienne c'est le long de cette faille que cette bande de terre s'était formée donc nos animaux on suppose se déplaçaient sur cette bande de terre qui était relativement étroite et donc tout le moins en ligne droite dans cette direction là ensuite 200 millions d'années se sont passées se sont écoulées et l'origine a démarré dans cette région avec la poussée la compression qui venait du sud du sud-est plus ou moins et qui a provoqué ce plissement qui s'est lui aussi fait le long de cette faille très ancienne on retrouve on retrouve cette orientation dans l'axe du plissement avec les roches comme je vous ai monté tout à l'heure les roches sédimentaires les nappes sédimentaires qui ont passé par-dessus et ensuite dans une troisième étape lorsque les glaciers ont recouvert la région lorsque l'érosion a été très active dans la région et bien l'érosion est faite long de cet axe également et donc on va avoir encore une érosion des différents massifs qu'ils soient sédimentaires ou cristallins qui va se faire le long de cette ligne et qui va donc aligner en quelque sorte les affleurements du trias toujours le long du même axe et donc on retrouverait ainsi cet alignement qui paraît un petit peu étonnant entre un comportement d'un animal qui a eu lieu il y a 240 millions d'années et puis un phénomène d'érosion qui s'est produit durant les deux derniers millions d'années lorsque les glaciers ont recouvert la région comment on peut lier un petit peu des événements ou de la paléontologie avec de la tectonique ou avec de l'orogénèse alpine alors évidemment je pense que cette hypothèse est assez audacieuse et quand on la publie on a essayé d'être prudent peut-être qu'elle ne tient pas la route et puis qu'elle sera démontée dans quelques temps mais enfin elle aura le mérite d'avoir existé je ne sais pas si c'est un mérite alors après juste pour terminer est-ce qu'on connaît des animaux comme ça qui se déplacent sur des kilomètres et des kilomètres en ligne droite alors oui c'est assez commun lors des migrations par exemple une migration des zèbres en Afrique australe ils peuvent se déplacer sur des dizaines voire des centaines de kilomètres quasiment quasiment en ligne droite ça peut être le cas par exemple aussi pour les éléphants voilà j'en ai terminé j'espère que je n'ai pas été trop long comme Julien l'a dit en introduction peut-être si c'est difficile de répondre à des questions n'hésitez pas alors vous pouvez écrire à la société vos doigts des sciences naturelles mais également vous pouvez également mettre directement si vous le souhaitez si vous avez envie si vous avez des remarques à faire des questions ou besoin de référence parce que la majorité de ces travaux que j'ai présentés ont été publiés ou juste pour discuter vous êtes très bienvenus et puis je me permets de faire un tout petit peu de publicité si vous êtes intéressé par l'histoire des sélacantes fossiles et actuelle il existe un livre c'est la communication énigmatique qui est sorti il y a deux ans et si vous vous intéressez à des questions plus larges notamment peut-on faire revivre les espèces disparues alors voilà une petite publicité pour un livre qui va sortir dans deux mois normalement avec mon collègue Nadir Alvarez aux éditions Favre alors c'est assez éloigné de ce dont je vous ai parlé ce soir mais il est quand même question d'animaux disparus d'évolution d'extinction et pourquoi pas de résurrection entre guillemets je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous pourrons discuter de vive voix une fois à l'occasion merci beaucoup si ça joue avec le micro oui voilà si vous avez des questions vous êtes les bienvenus et puis je vous transmets le micro je vais attendre quelques secondes de décalage voilà entre les questions et les réponses le temps que l'équipe technique fasse les connexions j'ai une question à propos de la représentation par Agassi de la diversité des poissons au fil du temps géologique vous avez noté que les différents taxons ne sont pas reliés entre eux puisqu'Agassi ne postulait pas d'en s'être commun mais dans ce schéma on remarquait tout de même qu'il y avait une convergence vers les temps plus anciens qui suggérait quand même une parenté au sein de différents groupes et j'aurais voulu mieux comprendre cette représentation c'est extrêmement bien observé ce schéma en fait alors il disait lui-même que dans les créations successives il y avait le terme exact m'échappe maintenant mais il y avait en fait des modes prophétiques qu'il y avait des créations qui allaient en annoncer d'autres et par exemple je crois qu'il utilisait sauf erreur l'exemple de l'ictyosaure qui est ce reptile marin pour dire ben voilà qui ressemble à un dauphin pour dire cet ictyosaure en fait est un espèce de modèle qui préfigure une création successive qui sera le dauphin donc c'est tout à fait particulier parce qu'il avait tout entre ses mains pour considérer que l'évolution était un phénomène réel et je pense que c'était uniquement une impossibilité théologique c'était il ne voulait pas croire à l'évolution pour des raisons pour des raisons religieuses mais qu'il avait entre les mains tous les éléments pour considérer que l'évolution existait et même lorsqu'il il devait bien constater comme on le voit sur ce graphique que des espèces se rapprochaient les unes des autres et bien il trouvait une explication théologique pour éviter de parler d'évolution donc je c'est la seule explication que j'ai trouvée mais effectivement on voit que ces groupes se rapprochent les uns des autres voire se branchent les uns sur les autres mais il précisait clairement qu'il ne s'agissait pas d'évolution mais de création voilà comme quoi parfois même un bon scientifique peut être comment dire bloqué par ces concepts moraux religieux bonsoir Lionel merci pour cette magnifique conférence j'ai une question concernant la taffonomie ou la fossilisation si on compare Monte San Giorgio et ses affleurements dans les grisons est-ce que c'est identique est-ce qu'il s'agit de couches riches en matière organique ou est-ce que c'est différent à ma connaissance c'est très très proche c'est très très proche c'est des environnements peu profonds anoxiques alors je ne sais pas s'ils contiennent encore beaucoup de matière organique en tout cas dans les grisons je ne suis pas sûr mais en tout cas c'est vraiment le même type de marnon calcaire alors il semblerait que les bassins n'étaient pas les mêmes ils étaient séparés par des hauts fonds je ne sais pas parce que la faune n'est pas tout à fait la même mais par contre le type de préservation le type d'environnement était très très similaire donc des environnements anoxiques sans oxygène lorsque les cadavres coulaient au fond du plan d'eau ils n'étaient pas décomposés et se préservaient il y a des études géochimiques qui ont été effectuées dans les deux cas notamment pour faire des datations absolues après je ne les ai pas en tête mais oui de manière générale les conditions environnementales étaient très très proches dans les deux cas oui je voulais vous demander en ce qui concerne les âges qui ont été donnés pour les traces des moçons des moçons donc les grandes dalles se trouvent également au musée de géologie juste à tout près d'ici dans une salle adjacente un peu plus haut mais en ce qui concerne la rage donc ça avait été donné par De Matthieu à l'époque sur la base des ancêtres des dinosaures en âge entre fin de l'anisien et début de l'anisien et puis maintenant donc c'était avec les nouvelles études et les nouvelles déterminations des fossiles qui ont produit ces traces on arrive à des âges plus anciens donc c'est par le fait que vous êtes basé ce sont des animaux plus dont on a les équivalents qui étaient plus primitifs ou plus anciens que ceux qui avaient été déterminés de Matthieu à l'époque et donc vous arrivez on voit les âges dans les journaux 245 millions d'années et enfin vous pouvez donner quelques explications merci alors effectivement dans les roches sédimentaires une bonne manière de dater ces roches c'est les fossiles que ces niveaux contiennent des fossiles marqueurs des fossiles stratigraphiques caractéristiques pour une époque donnée malheureusement ces niveaux grézeux ne contiennent aucun fossile si ce n'est ces empreintes de pas et ces empreintes de pas ne sont pas des très bons indicateurs biostratigraphiques alors dans les premières études par Amberger dans les années 50 il avait considéré que ces niveaux étaient du trias moyen voire inférieur je crois sur la base essentiellement de la nature du faciès c'est par des corrélations avec des couvertures présentes sur d'autres d'autres massifs et puis ensuite c'est effectivement les découvertes de Matthieu de ces proto-dinosaures non justement pas de ces dinosaures qui a rajeuni un petit peu ces couches parce que les dinosaures ne sont connues que dans le trias supérieur et donc là on arriverait à cette rajeuni vers 200-230 millions d'années et voilà maintenant en réidentifiant ces empreintes comme n'étant pas celles de dinosaures mais d'animaux plus anciens comme je vous disais on ne donne pas le nom de l'animal parce qu'on ne le connait pas on donne le nom de l'empreinte et ce groupe d'empreintes ce type d'empreintes appartiennent aux Kyroteridés et ces Kyroteridés sont bien connus aux trias moyens et trias inférieurs et là on n'arrive pas à être plus précis parce que la qualité de préservation des empreintes ne permet pas ou très rarement de faire une datation de faire une une identification à l'espèce à l'hycno-espèce qui permettrait une datation plus précise donc moi j'en reste aux trias moyens voire trias inférieurs ce qui est très très vague je le reconnais mais à ma connaissance on n'a pas de moyens plus précis pour l'instant de dater ces niveaux-là je ne sais pas si cette réponse vous satisfait pour dire que dans les quartzites des Alpes-Maritimes on a récemment décrit aussi des traces alors je ne sais pas si vous avez suivi ces études et si elles correspondent à celles donc à celles qui sont décrites à émotion est-ce que vous avez connaissance de ça ? ce que je n'ai pas dit aussi c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite sur les zircons donc les zircons sur ces minéraux qu'on retrouve et qui permettent de dater non pas la trace mais les sédiments et puis en fait les zircons les plus jeunes donnent une date une date minimale pour les sédiments qui les contient c'est ça maximale minimale et en l'occurrence là c'était aussi le trias le trias moyen par rapport à ces sites du sud de la France là je dois reconnaître que je n'ai pas suivi ça de près mais le problème c'est vraiment qu'elles nous sont c'est vraiment intéressant ces empreintes parce qu'elles nous ont beaucoup d'informations sur la géologie des âges sur ce type d'informations là par contre elles sont vraiment mal préservées et tant qu'on n'arrivera pas à les identifier plus précisément je pense qu'on aura beau avoir d'autres sites de comparaison ailleurs ça ne nous facilitera pas la datation du site des maussons ce qu'il faudrait trouver c'est des empreintes bien préservées où on peut vraiment voir la taille relative des doigts c'est notamment pyroteridé ça veut dire la main de la bête parce que ces traces vous avez peut-être remarqué ressemblent un petit peu à des traces de main c'est notamment la taille relative des doigts qui permet d'identifier les espèces de pyroteridé et là en l'occurrence on a une espèce de grosse patate en général qu'on arrive à dire un truc comme ça qu'on arrive à dire oui c'est plus ou moins un kyroteridé kyroteridé SP mais on n'arrive pas à aller plus loin et du coup on n'arrive pas à dater plus précisément ces niveaux d'autres questions est-ce que les colacantes sont du coup à l'origine des espèces qui sont ressorties ensuite à la surface on annonce être commun avec ces proto-dinosaures alors disons les selacantes sont les proches cousins des vertébrés qui sont sortis de l'eau il y a 380 millions d'années environ au Devonia où là on a des poissons qui avaient des nageoires un peu du type de sel du selacante qui leur ont permis de sortir de l'eau et ça ça a été les premiers amphibiens les amphibiens qui restent aujourd'hui ce sont les batraciens les grenouilles les salamandres etc donc c'est des animaux qui sont sortis de l'eau qui étaient encore rattachés à l'eau par leur reproduction ils devaient pondre dans l'eau pour se reproduire comme le font les grenouilles actuellement puis ensuite ça a donné ce qu'on appelle les reptiles c'est-à-dire ces animaux qui ont inventé la coquille pour pouvoir pondre en dehors de l'eau et s'éloigner du milieu aquatique et certains de ces reptiles vont donner les dinosaures les oiseaux les crocodiles les mammifères donc on a un ancêtre commun si vous voulez qui est l'ancêtre de tous les vertébrés terrestres et les sélacantes sont proches de cet ancêtre commun là mais les sélacantes n'est pas plus proche de nos proto-dinosaures qu'il n'est proche de nous en quelque sorte il est proche de tous les vertébrés terrestres merci je me permets de relever que vos déterminations sur ces ancêtres des dinosaures ont une influence sur les conceptions stratigraphiques qu'on s'est faite en géologie des Alpes parce qu'il y a disons 50 ans c'est à dire avant les découvertes des premières traces de type vieux émosson on disait classiquement que le trias détritique qui forme la base du trias dans une grande partie des Alpes avait un âge triassique inférieur c'était l'attribution classique qui ne reposait pas beaucoup sur des observations détaillées mais c'était tout à fait classique et puis ensuite est survenue la découverte par de Mathieu Weidmann des traces de ces proto-dinosaures des ancêtres des dinosaures et ça a été un petit ébranlement dans les conceptions qu'on a de la stratigraphie parce que l'âge qu'ils avaient donné à l'époque c'était un âge limite trias moyen trias supérieur c'est à dire grosso modo 20 millions d'années plus jeunes que ce que l'on pensait classiquement 20 millions d'années plus jeunes ça fait 10% plus jeunes ce qui n'est pas totalement négligeable et donc ça a été un petit ébranlement de la stratigraphie alpine et maintenant suite à vos travaux notamment vos travaux et bien on revieillit les choses ne sont plus des dinosaures mais les ancêtres des dinosaures donc on en retourne en un âge qui n'est peut-être pas extrêmement précis mais qui est plus ou moins la limite du trias inférieur et du trias moyen donc on revieillit les choses d'environ 20 millions d'années alors je dois dire à titre personnel je trouve ceci plus satisfaisant ce n'est pas un argument ce n'est pas une preuve mais je trouve que dans le panorama que l'on se fait de l'évolution stratigraphique des Alpes de cette région à peu près à cette époque du trias je trouve que ce revieillissement de ces couches basales du trias est plus satisfaisant et je préfère certainement ceci à ce que l'on a eu pendant quelques dizaines d'années où l'on disait que l'on était à la base du trias supérieur voilà je tenais à faire cette petite remarque je pense que c'est un encouragement de la part des géologues c'est un encouragement pour que les paléontologistes poursuivent leurs études on voit avec ceci que même avec une paléontologie qui est une paléontologie difficile je vous félicite de faire ce travail dans des conditions qui sont des conditions difficiles pour un paléontologiste et bien même dans ces conditions-là on fait des découvertes qui peuvent véritablement avoir une forte influence sur l'idée que l'on a de l'évolution géologique des Alpes je ne vous vois pas mais je vous reconnais à votre voix et à vos propos monsieur Masson merci beaucoup pour ces commentaires effectivement des fois la science est faite un petit peu d'aller et retour et là on retombe sur une situation sur une datation qui était acceptée effectivement avant les travaux de De Mathieu alors là je dis bien De Mathieu parce que je n'aime pas dire du mal des collègues mais c'est vrai que l'étude ethnologique qui a été faite en 82 était quand même très 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 interprétative et j'espère ne pas dire de bêtises mais Marc Weidman m'a dit que monsieur De Mathieu n'avait pas eu l'occasion de monter sur le site et que l'interprétation des empreintes avait été faite sur la base des calques et des photos qu'on lui avait montrées en pleine en quelque sorte ce qui est extrêmement audacieux je pense pour faire des identifications d'empreintes et surtout ensuite pour les attribuer à des animaux en l'occurrence à des dinosaures et c'est pas en plus ces empreintes auraient pu être attribuées à des dinosaures et la question aurait pu être de vieillir les dinosaures tout simplement aussi parce qu'on n'est pas très sûr quand les premiers dinosaures apparaissent donc je pense que ça a été très audacieux de la part de Mathieu de dire ben oui vous avez des dinosaures à émossons donc il s'agit de roches plus jeunes mais voilà la science est ainsi faite mais maintenant je suis assez persuadé qu'on a qu'on n'a pas de traits de dinosaure au vieillir qui nous reçoit merci beaucoup vu qu'on n'a pas la chance d'avoir Lionel Cavin ce soir avec nous est-ce qu'il y a une dernière question de la salle sinon il y a une slide en haut excellent merci beaucoup donc juste quelques mots et annonces pour les prochaines activités de la société vaudoise des sciences naturelles je profite aussi pour un petit coup de pub comme ça ces prochains jours vous allez recevoir le centième bulletin de la SBSN depuis voilà le premier qui était en 1846 donc on en est très très fiers pour les membres on vous souhaite une très bonne lecture le samedi 22 janvier à 14h on aura la visite géologique du palais de Rumine qui sera suivie ensuite par presque la dernière chance pour visiter l'exposition froid le 31 janvier ce sera le délai pour l'envoi des travaux de recherche pour le prix SBSN qui voilà encourage des jeunes étudiants du gymnase ou des écoles professionnelles par exemple voilà quatre prix à remettre de nouveau pour l'année 2022 et puis voilà le programme 2022 est bien chargé animé et tout vous verrez tout ça dans les programmes mensuels ou sur notre site internet et les pages Facebook voilà si vous avez des questions on en discute volontiers encore juste en dessous à l'apéro voilà je vous rappelle vous êtes toutes et tous chaleureusement les très bienvenus donc juste en dessous on descend en étage à la salle du Sénat un petit peu pour ces informations merci beaucoup Lionel Cavin du coup pour cette conférence très intéressante ce soir et puis je vous souhaite un bon rétablissement c'était très gentil d'avoir pu vous vous débrouiller comme ça à distance pour cette technique un grand merci et j'espère bien pouvoir vous rencontrer très prochainement pour de vrai merci je vous souhaite vous souhaite vous souhaite merci Sous-titrage FR ?